Bonjour à tous ! Dans cette nouvelle vidéo, intéressons-nous aux différents types d'ouverture possibles pour vos futures fenêtres. C'est parti ! Lors d'une rénovation de fenêtres, le gros avantage que vous avez, c'est que vous pouvez décider de changer complètement le type d'ouverture de vos menuiseries. En effet, et surtout si vous êtes en maison individuelle, vous pouvez décider d'un type d'ouverture complètement différent de celui que vous avez actuellement. Vous pouvez tout à fait transformer votre porte-fenêtres en une baie vitrée coulissante ou bien une fenêtre devant tôt en un châssis à soufflet si cela est plus pratique pour vous. On peut également transformer un ouvrant en châssis fixe ou inversement. On peut également prévoir, dans certains cas, si techniquement cela est possible, des coulissants de galandage avec un ou devant tôt. Vous pouvez alors profiter de l'intégralité de l'ouverture pour aller par exemple sur une belle terrasse. Dans certains cas, on peut également prévoir un système d'ouverture à l'anglaise, c'est-à-dire ouvrant vers l'extérieur. Sur les fenêtres, on peut également prévoir un système d'oscillobattant, ce qui vous permet d'aérer et de ventiler sans être obligé d'ouvrir complètement votre fenêtre. C'est très pratique dans les pièces d'eau. Vous l'aurez compris, le sur-mesure vous apporte de multiples possibilités et nous sommes là pour vous orienter et vous conseiller pas à pas en fonction de ce qui est réalisable, de vos envies et de vos besoins. Comme vous le voyez, il nous reste encore beaucoup de points à éclaircir pour approfondir votre rénovation de fenêtres. Alors pour ne manquer aucune vidéo, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et si vous avez des questions, on est là, on est là, et on est là.